Musique Bonjour à tous, je viens dans ce nouveau Trico Vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 4 juillet, il est 10h15. J'espère que vous allez bien. Mais écoutez, nous ici ça va plutôt bien. Il y a du soleil donc c'est très bien, ça fait du bien. Alors, quoi de neuf ? Aujourd'hui tout le monde est à l'école. Voilà, mon mari fait passer des oraux encore sa dernière semaine de travail, ça y est. Ensuite il y a quoi ? Elle s'est à l'école toute la journée et Anaïs est partie en sortie scolaire. Voilà, toute la journée ils sont parties au zoo. Donc elle était très contente, comme d'habitude Anaïs. Et l'école c'est une grande histoire d'amour, avec ou sans sortie scolaire. De toute façon elle est très contente de voir ses copains. Donc voilà. Alors, au programme aujourd'hui, un petit peu de repos. On ne va pas se mentir, je n'ai pas passé une nuit de folie. Donc je vais très certainement abandonner des kinés et aller dormir. Voilà. Du tricot. Oui, parce que j'ai craqué, j'ai entamé un nouveau projet que je vais vous montrer juste après. Et je pense que juste après, on va aller faire un petit peu de ménage, notamment du linge. Évidemment, sinon ce n'est pas drôle. Parce que, il faut que ça avance, tout ce linge. Donc, voilà, voilà. Donc, je vous le disais, j'ai commencé un nouveau projet tricot. J'avoue que là, je fais des choses qui me font envie. Je ne me force pas à continuer quelque chose qui me... Pas qui me déplait, parce que ce n'est pas vrai. Mais donc, je commence à me lasser un petit peu. Je n'hésite pas à entamer autre chose. Donc, du coup, je suis repartie sur... Je dis repartie parce que je l'ai déjà fait, mais en vert. Si j'arrive à vous le montrer. Je regarde dans mes caisses taos. Il faudrait que je vous le montre tout à l'heure. Ceci. Alors, c'est un... Hop, on le met dans le bon sens. C'est le début de gilet. Voilà. En grain de café. Voilà. Donc, en bleu. Je demandais à mon mari. J'ai dit, je vais faire une veste pour notre enfant. Tu la vends. Quelque couleur me dit. Bleu. Je dis, c'est très bien. Je voulais la tricoter aussi. Donc, voilà. Donc, je suis partie sur ça. Là, je suis en train de faire, donc, le cou et puis le raglan qui descend tout en grain de riz. En grain de riz. Une grain de café, pardon. Et après, ça part en jersey à moitié. Ce n'est pas tout comme ça. Sinon, ça ferait... Ça ferait à moitié, je pense, un peu lourd sur le... Sur la totalité du projet. Il y a du jersey à un moment donné. Donc, du coup, ça allège un petit peu visuellement. Ça ne fait pas trop charger. Elle est très jolie, cette veste. Donc, je la refais. Donc, voilà. Il faudrait que je me motive aussi à coudre les trucs que j'ai en haut, là. Je suis en train de voir. Mais je vous avoue que là, la motivation, en ce moment, elle n'est pas... Quand je vous dis que j'ai un regain de fatigue, ce n'est pas encore là. Donc, voilà. Il va falloir que ça avance parce que, mine de rien, on est à... On est à moins de deux mois de l'accouchement. Ça passe vite. Voilà. Avec une possibilité d'un accouchement, je pense, aux alentours du 20 août à peu près. Donc, voilà. À un moment donné, il va falloir que je m'active. Donc, voilà, voilà. Sinon, en parlant bébé, tant que j'y suis, on a passé l'écho vendredi matin. Donc, elle va très bien. Cet enfant se porte à merveille. Voilà. Il a tout vérifié, tout contrôlé. Normalement, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Il m'a dit là, jusqu'à la fin, il n'aurait pas à avoir de problème. Je devrais... Enfin, je devrais. Il y a possibilité que j'ai une écho dans quatre semaines. Donc, dans un mois. Parce que là, je suis à 32. Donc, une écho. À 36 semaines. Parce que c'est un gros bébé. Et il m'estime à 4,2 kg si j'arrive au bout du bout du bout. Voilà. Si j'accouche vraiment au terme du terme. Voilà. Donc, voilà. Ça commence à... Hein ? Ça commence à faire. C'est un gros bébé. Et donc, du coup, il n'y a pas de souci. Il me reste une écho. Donc, à 36 semaines pour vérifier le poids du bébé. Et si jamais elle vient vraiment à devenir trop grosse. Je vais peut-être me déclencher vers 39 semaines. Voilà. C'est une possibilité. Ce n'est pas dit du tout que ça se passe comme ça. Mais ça fait... Vu que je fais du diabète, ça fait partie des possibilités pour la couche. Donc, je vous avoue que ce serait une première. Ils sont venus à me déclencher parce que les deux premières, ça s'est passé. J'ai eu un déclenchement naturel. Donc, j'avoue que ça serait un peu la découverte. J'avoue que ça me fait un peu flipper aussi parce que les déclenchements... On va dire que niveau contraction, on va dire que ce n'est clairement pas les mêmes. Donc, si ça se déclenche naturellement. Donc, ça ne fait pas très envie, je vous avoue. Mais bon, après, j'ai envie de dire si elle va bien, si je vais bien et si aussi je suis libérée un petit peu plus tôt, c'est plutôt pas mal aussi. Donc, voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous reprends. Il est 10h53. J'ai fait mon petit ménage quotidien. Voilà. Je vous avoue que ce n'est pas tous les matins comme ça. Il ne faut pas déconner. Il y a des matins où j'ai la flemme. C'est un peu plus à l'arrache que ça. Mais voilà. Ça fait partie des choses que j'arrive encore à faire sans trop de mal. Voilà. J'ai déjà refermé des fenêtres dans les chambres. Oui, je n'ai pas laissé beaucoup aérer. Je dois dire pour deux raisons. La première, c'est parce que je réouvrirai très certainement ce soir. Voilà. Avant que tout le monde aille se coucher, etc. Et la deuxième, et pas des moindres, c'est que j'ai ma voisine d'en face qui a un nid de guêpes dans son jardin. Voilà. Même s'il est relativement loin de la maison, ça n'empêche qu'on a des guêpes qui rentrent chez nous. Elles se baladent. Voilà. C'est la nature. Mais le problème, c'est que j'en suis phobique. Voilà. C'est-à-dire la vraie phobie. Je tétanise. C'est impressionnant. Je n'y arrive pas vraiment avec ces bestiaux. Tout ce qui est guêpes, tant... Comment on appelle ça ? Abeille, tout ça. Alors que les abeilles, pourtant, ce n'est pas forcément méchant. Mais voilà. J'avais des frissons pour vous dire que c'est vraiment un truc que je ne supporte pas du tout. Donc, tant que mon mari n'est pas là, je n'ouvre pas. En courrier, mon mari, il a tué un temps et une guêpe qui était rentrée dans la maison. Je lui dis... Mais il ne me le dit pas. Il le sait. Quand il y a un truc comme ça qui est rentré à la maison, il me dit... Ma chérie, tu vas dans le bureau 5 minutes ? Je sais. Il ne me dit même pas le mot. Je le sais. Ou alors il me dit... Ah, ben j'ai tué ça. Ça y est, c'est fini. Il n'y en a plus, tu vois. Pour vous dire à quel point ça me... Donc, tant qu'il n'est pas là, je ne... Je n'ouvre pas. Voilà. Comme ça, ça ne rentre pas à ma maison. Voilà. Bref. Ceci étant dit, je vais, je pense, en attendant que... De toute façon, ma machine, il y en a pour... De toute façon, je viens de la mettre. Enfin, je viens de la mettre. Il y en a encore pour au moins deux heures. Donc, elle ne sera pas finie avant midi. Donc, j'ai largement le temps de détendre. Je pense que je ferai ça juste après manger. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon projet. Voilà. Et puis, je vous retrouve juste après. Je vous retrouve. Il est midi. Oui, petit bond dans le temps. Je n'ai absolument pas tricoté. Parce que je me suis reposée. Voilà. Je ne vais pas inventer des excuses. Je me repose énormément ces derniers temps. On va pas se mentir. Là, je suis en train de me tester. Alors, voilà. Diabète, bien évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Je suis en train... Ça, vous ne voyez pas. Parce que bon, ça peut choquer des gens. Hop. Voilà. Comme ça, ça, c'est fait. J'ai préparé mon repas à base de jambon, pâtes et gruyère. Voilà. Je mange comme une enfant. Je me donne des pâtes et du jambon. Je serai la plus heureuse du monde. Bref. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous retrouve. Il est 14h... 14h20. Non, 15h20 déjà. Je vous ai laissé. J'étais en train de manger. Ben, écoutez, je me suis endormie. J'ai fait une petite sieste. Voilà. C'était un peu prévisible, hein, vu la nuit catastrophique que j'ai passée. Donc, voilà. Je me suis laissée emporter par les bras de Morphée, hein, très clairement. Écoutez, ça fait du bien de dormir. On ne va pas se mentir. Donc, voilà. Là, je suis en train de reprendre, du coup, mon tricot. Donc, à l'envers, ça ne donne pas vraiment, hein, surtout à l'endroit, à ce point-là. Donc, celui-ci. J'étais en train de reprendre ça gentiment. Et puis ensuite, je pense que j'irai... Je vais faire ça jusqu'à ce que j'aille chercher mes enfants. Me parle de récupérer Anaïs. Je ne vais pas vous mentir. Il faut savoir comment ça s'est passé. Je ne sais pas quand elle... Alice, je sais que ça se passe bien. Je n'ai pas de problème. Mais Anaïs, j'ai toujours cette petite appréhension de me dire... Est-ce que ça va bien se passer avec elle ou pas ? Maintenant, elle ne s'est pas mal à s'agir, donc ça va, quoi. Mais c'est vrai que j'ai toujours cette petite appréhension de me dire... Après, ils y arrivent très bien. Ils gèrent très bien, les gamins. Il n'y a pas de problème. Mais je ne sais pas. J'ai cette petite appréhension de maman. Voilà. Toujours quelque part, un petit peu, en me disant... Est-ce que... Bon. Donc, voilà. Je pense que je vais vous laisser là. Et je vous reprendrai demain. Je vous reprends. On est mardi. On est mardi matin. Il est 8h39. Mon mari et mes enfants viennent de partir à l'instant à l'école. Donc, voilà. Vraiment, je vous prends au tout début de matinée, là, ce matin. J'espère que vous allez bien. Non, ça va. Les filles étaient ravies. Voilà. Mon mari aussi était à fond. Donc, c'est parfait. Tout le monde était en forme. Alors, au programme aujourd'hui, du tricot. Je vais vous raconter un peu les pays pécis. J'ai mon tricot. Ça n'a pas été si simple que ça. Et un petit peu de ménage aussi. Je vous le courage. Voilà, voilà. Alors, tout d'abord, vous m'excuserez. Je suis encore en pyjama. Je ne sors que ce soir. Cet après-midi à 16h. Donc, on ne m'en voudrait pas. Je reste à l'aise à la maison. Je vais vous raconter mon tricot. Alors, hier soir, j'ai avancé mon tricot. J'ai bien avancé mon tricot. Et, alors, c'est un modèle que j'ai déjà fait. Mais je ne me rappelais plus de ce qui avait été fait avec ce modèle. Et au fur et à mesure que j'avance, je me rappelle que j'avais corrigé certaines choses sur le modèle. Voilà. Des petits détails que la personne qui fait le tuto n'a pas forcément dit. Voilà. Et je me suis retrouvée à défaire toute ma progression que j'ai faite hier. Voilà. J'avoue, j'étais un peu saoulée. Il ne faut pas... J'ai recompté, je crois, une vingtaine de fois. Et je crois que je vais recompté encore ce matin pour être sûre. Voilà. Les chiffres ne sont pas bons. Voilà. Les chiffres ne sont pas bons. Parce qu'elle fait un truc qui est très joli. Il n'y a pas de problème. Le modèle, après, il se ferme un pécade. Il n'y a pas de souci. J'ai déjà fait. Mais, par exemple, un truc. Je veux dire, voilà, là. Là, vous voyez, vous avez trois mailles de bordure. Et ensuite, les mailles du demi-devant. Elle vous dit, tricotez 39 mailles. Mais, elle n'inclut pas les mailles de bordure dedans. Voilà. Typiquement. Du coup, on se retrouve avec... Alors, moi, je fais ça. Je fais 39 mailles là. Là, c'est les mailles de la manche. Et ensuite, tout ça là, c'est le dos. Donc, avant de faire le dos, vu que sur une veste, le côté droit et le côté gauche sont symétriques. J'ai fait pareil de l'autre côté. Et, ce qu'on sait, ce qu'elle nous dit, c'est qu'au milieu, on a 81 mailles pour le dos. Jusque là, impeccable. Donc, moi, j'ai dit, je vais hâte. Avant d'aller plus loin sur la manche, heureusement, je n'avais pas tricoté beaucoup. J'ai dû tricoter, quoi, un centimètre. Donc, ça va. Je vais faire. Je vais faire. Comme ça, je dis, au pire, je place mes marqueurs. Je n'ai pas besoin de recompter après. Comme ça, on est tranquille. Là, je m'aperçois qu'on a 6 mailles de trop sur le milieu. Donc, ça va rapidement. Même plus. Je crois que j'en avais genre 12, un truc comme ça. Et là, j'ai fait. Ah ! Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que le dos n'est pas centré. Donc, je reprends. Là, je dis, bon, les 3 mailles, il y a 6 mailles qui doivent être les mailles de bordure. Donc, ça, c'est réglé. Mais surtout, c'est qu'au niveau de la manche, sur le dessus de la manche, vous avez ce motif-là. On a juste une bande sur le dessus. Et la façon dont elle explique, on comprend qu'il y a 4 bandes. Et en fait, quand elle nous dit le nombre de mailles, etc., en fait, il y a 5 bandes. Voilà. Ça change tout. Parce que du coup, ça me fait des 12 mailles en 3 que j'avais au milieu. Ok. Donc, j'ai des faits. J'ai recompté. J'ai re-re-re-compté. Enfin, vraiment, j'ai... Il y a ça, j'ai passé une heure pour être sûre que ça allait, que machin, bon, bref. Parce que comme j'ai déjà réussi, je me dis, ce n'est pas possible, je ne peux pas ne pas réussir à nouveau, quoi. Enfin, voilà. J'ai fait, ok. Bon. Et je fais ça. Je compte mes mailles du milieu. Et là, je tombe sur 78 mailles. Là, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber. J'ai dit, ce n'est pas possible. Je n'ai dit, ce n'est pas possible qu'il y ait 81 mailles. Je le dis même, même mon mari, il me dit, donc je l'explique. Et il me dit, la manière dont tu m'expliques, il me dit, j'ai l'impression que toi, tu as raison et qu'elle, elle s'est peut-être trompée. Voilà. Parce que même lui, je l'expliquais, voilà, machin. Et même s'il ne tricote pas, il s'est compté, hein, voilà. À un moment donné, il est prof, hein. Il est prof de maths, donc il n'y a pas de problème. Et je fais, oui, c'est des paquets de 3, machin. Il me dit, ok, il me dit, mais, il me dit, la manière dont tu comptes, il me dit, il n'y a pas moyen que ce soit autrement, en fait. Donc, il me dit, écoute, fais-toi confiance, laisse comme c'est. Et je pense que c'est ce que je vais faire, même si je vais revérifier encore ce matin, hein. Parce que, bon, une fois qu'on a eu... Quand on a la tête dans le guidon, des fois, on ne voit pas forcément une erreur. Peut-être que j'aurais zappé hier soir avec la fatigue et tout, c'est probable. Donc, voilà, donc, normalement, ça ne devrait pas avoir de conséquences sur le... Sur l'ouvrage, parce que le raglan est fini et qu'après, ça part tout droit jusqu'à la taille. Donc, pas de problème. Mais en attendant, voilà, je me suis pris un peu beaucoup la tête dessus il y a soir. Voilà, voilà. Je profite d'être en train de tricoter pour répondre à l'une d'entre vous qui m'a demandé un coup de main pour faire des chaussons en point de goudron. D'ailleurs, je te passe un petit coucou si tu passes par là. Alors, je vais te répondre, mais pas maintenant. Je m'explique. Je viens de m'apercevoir, il serait temps, vous me direz, que j'ai complètement oublié de monter et de publier le vlog de samedi. Voilà. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais monter le vlog de samedi et je vais pour le publier, moi, mon jeu tourne demain matin, mercredi. Et le vlog que vous êtes en train de voir, je pense très certainement que je vais vous le clôturer ce soir parce qu'il est déjà bien long et je vous le publierai donc mercredi après-midi à 16h, comme je fais en temps normal. Voilà. Et du coup, ce vlog-là ne sera donc pas le dernier, mais l'avant-dernier parce que je tournerai du coup jeudi matin et vendredi matin. Voilà. Donc, je ferai... J'ouvrirai un mini-tuto, justement, de ce chausson. Mais je pense entre jeudi et vendredi matin. Voilà. Ce sera beaucoup plus clair et beaucoup plus simple. et pour vous et pour moi. Voilà, voilà. Je vous reprends. Habillée, lunettée. Il est 14h16. Voilà. J'ai mangé. Je me suis reposée comme tous les midi après-manger. Voilà. Je n'y coupe pas. C'est comme ça. Alors, finalement, je n'aurais pas fait de ménage aujourd'hui. Je ne vous aurais pas beaucoup pris non plus parce que je n'ai pas fait grand-chose à part tricoter, me reposer, ne pas se mentir. Voilà. Mais en même temps, ça me fait du bien. Je prends des forces. Voilà. Donc, j'ai quand même avancé sur mon tricot, hein, mine de rien. Alors, par contre, pour vous le montrer, ça va être compliqué parce que, vous voyez, je tricote vraiment au milieu, voilà, du reste. Donc, ça, c'est le demi-devant et ça, c'est le dos, ce qui fera la future manche et le deuxième demi-devant. Donc, voilà, c'est un sacré bazar, hein, pour rester poli. Mais j'ai fait un, deux, trois, quatre motifs. Voilà, sur dix. Bientôt la moitié. Donc, c'est cool. Finalement, ça avance plutôt bien. On se retrouve, il est 15h51 déjà. Ben, écoutez, j'ai avancé mon tricot et j'ai même avancé plutôt bien. Et j'ai... Alors, j'ai presque fini. Alors, c'est pas la manche, c'est la partie du bras, tout simplement, c'est-à-dire de la fin du ras glant jusqu'à la base du poignet. Voilà. Je pense que je vais faire un chouïa plus long. Je pense que je vais rajouter un motif ou deux. Voilà. Au début, je voulais faire un motif en plus au niveau de la manche et un motif en plus au niveau des côtes. Mais au niveau des côtes, j'ai peur que ça fasse beaucoup. Donc, je pense que je vais rajouter deux motifs ici, que je vais garder les quatre motifs des côtes tels quels. Puis, je vous montrerai ça jeudi. Voilà. Sinon, je me suis aperçue, je vous ai dit une bêtise. Le tuto pour les chaussons... J'appelle ça, moi, des chaussons citrouilles. C'est les chaussons au point de gaudron. Je préfère que jeudi matin. Je n'y pensais plus. Mais vendredi, mes filles sont à la maison pour les vacances d'été. Ça y est. Voilà. L'école se finit jeudi soir. Ou ça se finit jeudi. Mais bon, c'est pas nous qui choisissons. Donc, je vous avais dit vendredi matin. Mais en fait, non, pas du tout. Mon mari ne sera pas là. Mais mes filles seront là. Donc, ça va être un petit peu compliqué de vous expliquer si elles sont là. Donc, jeudi matin. Je m'attèle à la tâche. J'essaierai de vous préparer ça, du coup, demain. Voilà. Ce soir, je vous prépare les deux vlogs de demain, moi, mercredi. Je suis pas mal de tafais, mine de rien. Mercredi, vu que j'ai zappé, enfin bref, vu que j'ai fait poisson rouge, du coup, ça s'est un peu accumulé. Mais bon, c'est pas très grave, rien de méchant. Je vous clôture ici parce que je pense que le vlog entre hier et aujourd'hui était bien assez long comme ça. Et je vous retrouve donc jeudi pour le dernier vlog avant les vacances d'été. Voilà, voilà. A bientôt. Salut, salut. Salut, salut.